Olivier Caselin, bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique et vous connaissez bien le Burundi, ce pays d'Afrique des Grands Lacs, qui est le théâtre d'un mouvement de contestation qui vise le président de Kourounziza. Cela s'est traduit notamment par une tentative de coup d'État, cette tentative a échoué. Alors première question, d'après vous, pourquoi cette tentative a échoué ? Le général Nyambaré, qui était donc le chef des poutchistes, s'est vu peut-être un peu trop beau. Il pensait avoir le soutien de l'armée et on s'est rendu compte au fil des heures qui passaient que seule une petite frange de l'armée était vraiment derrière lui. Il y a eu beaucoup de négociations entre les deux fractions de l'armée, les loyalistes d'un côté et les poutchistes de l'autre, qui ont duré tout mercredi après-midi, tout jeudi, jusqu'à tard hier soir. Et il semblerait donc qu'aucun accord n'a été trouvé. Les loyalistes en ont profité pour reconquérir les radios privées que les poutchistes avaient prises. Et donc depuis ce matin, c'est la débandade chez les poutchistes. Et d'après vous, l'échec de ce coup d'État, est-ce que ça sonne la fin du mouvement de contestation ? Non, ça sonne la fin de ce qu'on imaginait, ce qu'on appelait le scénario burkinabé, c'est-à-dire voir l'armée prendre le pouvoir des mains du président pour le confier au peuple. Ça, maintenant, on est assuré que ce scénario n'arrivera pas. Mais ça ne veut pas dire que la contestation s'arrête. Il semblerait qu'il y ait déjà des barricades qui aient commencé à se monter ce matin, dès les premières heures de la journée. Donc il est fort probable que les contestations vont se poursuivre, uniquement cette fois-ci du côté civil, sans les militaires. Ce qui peut aussi laisser présager d'un certain retour à la violence des forces de sécurité qui vont se sentir désormais toute latitude pour agir. Oui, certains civils craignent même une vague de répression. Cette crainte est vraiment fondée. Tout à fait. D'accord. L'élection présidentielle... Il y a déjà eu des chasses à l'homme ce matin. Et au niveau civil, y a-t-il un risque de voir ressurgir des antagonismes ethniques, comme le pays en a connu par le passé ? C'est toujours le risque dans cette région. Pour l'instant, le pays en a été protégé. Le Burundi, contrairement au Rwanda, a fait un long, long travail, justement, pour que les communautés, les ethnies vivent ensemble. L'armée, par exemple, est constituée de 50% de Tutsis, 50% de Hutus. Donc pour l'instant, on n'a pas vu de clivage ethnique intervenir lors de la crise. Mais tout est possible. Dans un pays qui a eu l'histoire, les violences qu'il a eues sur les dernières décennies, on peut malheureusement imaginer un scénario du pire, oui. D'accord. En tout cas, Olivier Caselin, merci beaucoup pour ces explications. Je vous rappelle que vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique. Bonne journée. Je vous en prie. Merci.